Comment est-ce que c'est possible qu'il puisse y avoir une polémique dans un pays sur où se trouverait le président de notre pays en ce moment ? Le déplacement de tout président est une affaire publique. Nous devons savoir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit où se trouve notre président. Et donc, c'est déjà étonnant que nous puissions avoir une querelle ou une discussion sur le fait de savoir où se trouvait le président de notre pays le 6 avril de cette année. Et cela est vraiment un indicateur de ce que nous sommes devenus en tant que toi. Il y a eu les journalistes de la télévision qui ont annoncé que notre président était présent à cette commémoration. Pour des raisons qui sont difficiles à expliquer, le journaliste ou la télévision belge a été en train de se dédier. Mais, est-ce que ce n'était pas l'obligation de notre pays et de service de la présidence de informer le peuple que le président est allé ou qu'il n'est pas allé ? Et donc, regardez comment nous nous réutilisons nous-mêmes à la face du monde. Parce que si le président avait été invité à cette commémoration, il aurait dû le dire au peuple. Expliquez les raisons pour lesquelles il a accepté cette invitation ou les raisons pour lesquelles il déclenait cette invitation. Donc, s'il s'est invité à Kigali et qu'il n'ait été pas reçu publiquement, il y a un problème. C'est une question d'intérêt national. Ce n'est pas un fait divers. Mais ce n'est pas de la responsabilité de porte-parole. C'est une question politique. Le porte-parole de l'opposition au sein du Parlement, ce sont devoirs de poser la question au nom du peuple. Notre pays n'est pas gouverné, de toute évidence. La toute première responsabilité d'un gouvernement, c'est d'assurer la sécurité et l'intégrité de son territoire. Parce que sans territoire, il n'y a pas de pays. Au lieu de reconnaître la faillite de notre propre gouvernement, nous continuerons à nous complaire dans des incantations. Nous devons comprendre que nous ne pouvons plus continuer à penser que le président de la République, quelle que soit la sagesse innée dont il disposerait, ne peut pas être seul à nous sauver. Et il ne nous sauvera pas pour que nous redevenions ce peuple qui était craint, ce peuple qui était respecté, ce peuple qui avait la vocation d'être entendu quand il s'exprimait. Donc tout a raté le poche. Pour remettre notre pays sur les rails, nous devons commencer par prendre la pleine mesure du fait que ce ne sont pas ces politiciens d'aujourd'hui qui vont nous sortir de ce pètre. Nos leaders sociopolitiques doivent se relegner et doivent comprendre que nous ne pouvons pas continuer à nous borner à être des personnes qui pleurnichent et qui demandent aux autres d'agir en notre vieille place. Cela n'arrivera pas. Aucun peuple n'a jamais été libéré par l'intervention des autres. Et on a déshabillé M. Samba Nukondi pour habiller Mme Toulouka. C'est comme déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Pôte. Nous nous exprimons en tant que porte-parole de la majorité silencieuse de notre peuple. Nous avons ensemble, avec d'autres compatriotes qui sont soucieux de l'avenir de notre pays, on parle simplement de l'Est, mais la situation d'insécurité est généralisée. Les fonctionnaires dont je suis moi-même ne sont pas payés depuis maintenant trois mois. Le continent, ou ceux qui nous gouvernent, continuent à agir de manière imperturbable, en s'entroyant des salaires nirobonnants. Et pour un pays aussi pauvre, avoir des ministres et des députés qui sont les mieux payés au monde est un scandale. Dans notre appel, nous avions clairement expliqué que le président doit prendre la conscience, que ce soit qu'il est pris en otage par les politiciens, ou il devient le porte-étendard des politiciens, ou il prend conscience qu'il doit agir au nom du peuple et pour l'intérêt du peuple. Et s'il prenait conscience de cette responsabilité qui lui appartient et qui lui incombe exclusivement, il aurait alors nommé un non-politicien pour former un gouvernement des non-politiciens et pour réduire immédiatement les éprouillements de tous ces politiciens. Nous avons dit depuis longtemps, bien avant que M. Davoudini s'exprime sur cette question, que notre pays est dans un état de déconfigure totale. Le 5 décembre 2023, juste 15 jours avant les élections, nous avons tenu une conférence à la paroisse Notre-Dame de Fatina, dont le thème était de sauver. Qu'est-ce que nous devions faire pour sauver notre pays du naufrage? Donc, nous avons tenu cette conférence. M. Nanga n'avait pas encore annoncé la formation de sa fameuse alliance du fleuve Congo. Et donc, nous avons dit très clairement en ce moment-là que le problème de la rébellion était un problème interne. Lorsque des fils et des filles de notre pays décident de prendre les armes contre leur propre patrie, c'est un problème interne et que cette fuite à l'avant qui consiste à brandir l'aide qu'ils reçoivent des pays étrangers, des pays limitrophes, est véritablement une fuite à l'avant. Que s'il n'y avait pas un problème interne, c'est impossible qu'un pays étranger se mette directement à faire ce que nous vivons. Pas seulement avec notre voisin minuscule, qui est le Rwanda, mais aussi avec l'Ughana, qui ne parle pas. Et qui est totalement impliqué aussi. Lorsque la FDL est entrée très rapidement dans la ville de Kinshasa après cette longue marche qui est partie de l'Ughana, la rébellion de l'époque avait été conçue, structurée, financée à partir de l'étranger. Mais, étions-nous naïfs à l'époque ? Parce qu'on les a applaudis, on les a accueillis. Celui qui, à l'époque, dirigeait cette rébellion, l'ancien président Kabila, était-il un traître ou était-il un sauveur de la nation ? Ce qui se passe actuellement dans notre pays est le résultat de la faillite de tous ceux qui nous ont gouvernés depuis le 1er juillet 1960 jusqu'à ce jour. Au lieu de nous contenter de répéter que, non, notre pays est trop grand, notre pays est trop riche, et l'Occident a remis un vaste englo pour déter ce pays en plusieurs ans. Qu'il s'agisse de la SADEP, qu'il s'agisse de l'EAC, qu'il s'agisse de l'Union africaine, ou de ceux qu'on aime appeler avec le féminisme la communauté internationale, ou des mercenaires qui sont recrutés à tour de bras, ces gens-là ne résoudront jamais le problème de la sécurité de notre pays. Bonjour à toutes et à tous, vous qui nous suivez de partout, fidèles, internautes, des plus claires télévisions, la chambre des vérités. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour vos soutiens, vous qui nous appelez de temps à autre, et dans les soucis de vous informer dans la vérité, mais aussi à temps réel. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, pour vous, professeur Ampoui Kamoulaï, depuis les Etats-Unis, coordonnateur de la Coalition citoyenne pour un gouvernement de solidarité nationale. Avec lui, nous allons devoir parler de la situation sécuritaire de notre République du Congo, « Quelle est la vraie solution pour sortir notre pays du chaos ? » La polémique autour de la présence ou de l'absence de Félix Tui-Sekedi Akigali, de la 30e commémoration du génocide de Tutsi au Rwanda. Et voilà, sans plus tarder, nous allons devoir joindre le professeur Ampoui Kamoulaï par téléphone. Merci à Yombe, mais aussi à Joël Ngunago, chasseur d'images. Bonsoir, professeur Ampoui Kamoulaï. Bonsoir, madame, comment allez-vous ? Nous allons bien. Comment allez-vous de votre côté ? Bon, moi, ça va, ça va. Il n'y a pas trop de soucis, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. La nomination de madame Judith Toulouka comme première ministre du gouvernement, dont on t'a dit, va bientôt sortir. Quel est votre commentaire ? Pas mon commentaire. Je t'ai tenté de dire que je ne crois pas commentaire. La nomination d'une première ministre qui semble créer un certain enthousiasme dans certains milieux me semble être d'une fuite à l'avant, parce que madame Toulouka est membre du gouvernement qui vient de démissionner. Elle a été ministre au plan. Elle est maintenant, elle est levé au rang du premier ministre. Vous plaidez pour la formation d'un gouvernement dino national. Où en êtes-vous avec la démarche ? Nous ne plaidons pas. Nous nous exprimons en tant que porte-parole de la majorité silencieuse de notre peuple. Nous avons, ensemble, avec d'autres compatriotes qui sont soucieux de l'avenir de notre pays, lancé un appel vibrant au président de la République, d'un premier ministre non politicien en vue de former un gouvernement de solidarité nationale. Cet appel était très explicite en indiquant que le gouvernement de solidarité nationale devrait commencer par exprimer cette solidarité de manière effectivee. d'abord par la réduction de sa taille et ensuite par la réduction drastique des émoluments qui sont payés aux politiciens d'une autre pays. De cette manière très, dont nous avons décrit les paramètres dans notre appel, qui devraient annoncer un signal fort à notre population, à notre peuple, qu'en cette période de détresse, en cette période où nous pleurons de tous les côtés, d'abord, en ce qui concerne la situation de guerre ou de rébellion, on devrait dire, qui sévit dans une grande partie de notre pays. On parle simplement de l'Est, mais la situation d'insécurité est généralisée à travers notre pays. La sécurité des personnes et de leur bien n'est pas assurée. La sécurité existentielle de chacun d'eux, à commencer par ce million d'un emploi formel, est totalement inexistante. Je comprends que les fonctionnaires dont je suis moi-même ne sont pas payés depuis maintenant trois mois. Et donc, face à cette situation catastrophique, nous continuons, où ceux qui nous gouvernent continuent à agir de manière imperturbable, en sortoyant des salaires nirobolante, et pour un pays aussi pauvre, avoir des ministres et des députés qui sont les mieux payés au monde, est un scandale. Et donc voilà pourquoi nous avons lancé cet appel vibrant au président de la République, pour qu'il prenne la pleine mesure de la situation actuelle de notre pays. Et qu'il a, juste parce qu'il en a le pouvoir, nommé le gouvernement, est une prérogative du président. Et dans notre appel, nous avions clairement expliqué que le président doit prendre la conscience que soit il est pris en otage par les politiciens, où, et il devient le porte-étendard des politiciens, où il prend conscience qu'il doit agir au nom du peuple et pour l'intérêt du peuple, et s'il prenait conscience de cette responsabilité qui lui appartient et qui lui incombe exclusivement, Il aurait alors nommé un non-politicien pour former un gouvernement des non-politiciens et pour réduire immédiatement les éprouillements de tous ces politiciens. Nous regrettons que le président n'ait pas écouté et entendu cet appel. C'est vraiment dommage, c'est le moins que je puisse dire en ce moment-là. Merci beaucoup, professeur Mpoué Kamoulaye. Parlant de la situation sécuritaire, pensez-vous, comme Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain, mais aussi tant d'autres personnalités, mais aussi congolais, que la solution au problème de l'Est, de la République moindique du Congo, n'est pas militaire ? Je ne pense pas comme Thabo Mbeki, nous avons dit depuis longtemps, bien avant que M. Thabo Mbeki ne s'exprime sur cette question, que notre pays est dans un état de déconfigure totale. Vous vous souviendrez que le 5 décembre 2023, jusqu'à 15 jours avant les élections, nous avons tenu une conférence à la paroisse Notre-Dame de Fatima, dont le thème était de sauver. Qu'est-ce que nous devions faire pour sauver notre pays du naufrage ? Lorsque nous avons tenu cette conférence, M. Nanga n'avait pas encore annoncé la formation de sa fameuse alliance du fleuve Congo. Et donc, nous avons dit très clairement, en ce moment-là, que le problème de la rébellion était un problème interne. que lorsque des fils et des filles de notre pays décident de prendre les armes contre leur propre patrie, c'est un problème interne, et que cette fuite en avant, qui consiste à brandir l'aide qu'ils reçoivent des pays étrangers, des pays limitrophes, est véritablement une fuite à l'avant, et que nous devrions faire ce qui est nécessaire en tant que peuple pour, d'abord, nous reconnaître en tous, sans aucune exclusion, comme les fils et les filles de ce pays, afin de pouvoir discuter de nos problèmes. Parce que s'il n'y avait pas un problème interne, c'est impossible qu'un pays étranger se mette directement à faire ce que nous vivons. Pas seulement avec notre voisin minuscule, qui est le Rwanda, aussi avec le Rwanda, qui ne parle pas, et qui est totalement impliqué aussi dans le soutien de ses compatriotes qui ont pris des armes contre notre propre patrie. Ce phénomène est récurrent lorsque l'ASDEL est entré triomptuellement dans la ville de Kinshasa, après cette longue marche, qui est partie du droit. La rébellion de l'époque avait été conçue, structurée, financée à partir de l'étranger. Mais, étions-nous naïfs à l'époque ? Parce qu'on les a applaudis, on les a accueillis. Celui qui, à l'époque, dirigeait cette rébellion, l'ancien président Kabila, était-il un traître ou était-il un sauveur de la nation ? Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, au lieu de poser entre nous cette question fondamentale, de comprendre que ce qui se passe actuellement dans notre pays est le résultat de la faillite de tous ceux qui nous ont gouvernés depuis le 1er juillet 1960 jusqu'à ce jour ? Voilà la question que nous, Congolais, et en particulier les intellectuels Congolais, dont je fais partie, devraient pouvoir accepter que nous posions, au lieu de nous contenter de répéter que, non, notre pays est trop grand, notre pays est trop riche, et l'Occident a remis un vaste englo pour baisser ce pays en plusieurs ans. Voilà, c'est que, je pense, en ce qui concerne la question sécuritaire, je ne simplement pas pense à la suite des travaux de déquis, comme vous l'avez dit dans votre question, mais c'est une question sur laquelle nous, en tant qu'un individuel, nous avons soulevé cette question depuis plusieurs années maintenant, et nous avions mis notre garde contre ce qui est en train de se passer, notamment à travers la conférence que nous avons venue le 5 décembre 2003 à la paroisse Notre-Dame et Fatima. Merci, professeur. Donc, pour vous, les dialogues restent la seule voie pour la sortie du crise entre les Congolais. Je ne parle pas de dialogue. Dans notre appel lancé au président, au nom du peuple, nous avons indiqué très clairement que nous avons besoin de mettre en place une assemblée constituante. Nous avons défini les modalités de convocation de cette assemblée constituante. Quelles sont les modalités, professeur ? Quelles sont les modalités pour ceux qui vous suivent ou qui ne nous ont pas peut-être suivis ? Ok. Nous avons préconisé que l'assemblée constituante serait une assemblée composée de 310 personnes, pas des politiciens, des délégués des structures qui existent aujourd'hui. Nous avons les provinces et nous avons parlé de délégués. D'abord, je commence par les délégués les plus nombreux et qui viendraient de tout le pays. Nous avons 145 territoires et chaque territoire désignerait un délégué pour siéger à l'assemblée constituante. Nous avons 33 villes. Chaque ville désignerait un délégué pour l'assemblée constituante. Nous avons 11 provinces, des anciennes provinces, parce que des 26 provinces qui ont été créées à la va-vite pour des raisons purement opportunistes, et ça ne vaut pas la peine. Donc, nous revenons à la formule des 11 provinces qui existaient avant ce démembrement qui n'était justifié par rien. Et chacune des 11 provinces désignerait un délégué. Ensuite, nous avons les catégories sociales qui représentent le peuple. Nous commençons par l'armée, la police, la magistrature, les étudiants, les élèves de 18 ans, les... je ne sais pas si j'ai mentionné déjà, la magistrature, les barreaux et les médecins. Et donc, ces catégories qui existent et qui sont structurées, chacune de ces catégories désignerait au niveau de chaque province un délégué. Et donc, de cette manière, nous avons le peuple, pas les politiciens, le peuple qui s'est réuni en assemblée constituante et qui pose le problème de comment structurer notre vivre ensemble. Et à l'issue et au courant du travail de cette assemblée, c'est là qu'on définirait les modalités de restructurer notre pays, d'établir une véritable réconciliation du peuple angolais avec lui-même, afin de pouvoir avancer un nouveau départ pour nous assumer en tant que peuple indépendant et souverain. Il est vraiment temps que nous prenions la mesure de ce qui nous arrive et de ne pas penser que nous pouvons continuer à sous-traiter les questions de la souveraineté et de l'intégrité et du maintien de l'intégrité de notre pays à d'autres, qu'il s'agisse de la SADEP, qu'il s'agisse de l'EAC, qu'il s'agisse de l'Union africaine ou de ce qu'on aime appeler avec féminisme la communauté internationale ou des mercenaires qui sont recrutés à tour de bras, ces gens-là ne résoudront jamais le problème de la sécurité de notre pays. Merci beaucoup, professeur, pour finir votre réaction à tant qu'intellectuel sur la polémique autour de la présence du président Félix Tshisekedi Akigali à la 30e commémoration du génocide de Tutsi. Pensez-vous que les présidents devraient y aller ou pas ? Je ne répondrai pas à la question telle que vous la posez. Comment est-ce que c'est possible qu'il puisse y avoir une polémique dans un pays sur où se trouverait le président de notre pays en ce moment ? Le déplacement de tout président est une affaire publique. Nous devons savoir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit où se trouve notre président. Et donc, c'est déjà étonnant que nous puissions avoir une querelle ou une discussion sur le fait de savoir où se trouvait le président de notre pays le 6 avril de cette année. Et cela est vraiment un indicateur de ce que nous sommes devenus en tant que peuple. Et bien, il y a eu les journalistes de la télévision, qui ont annoncé que notre président était présent à cette commémoration. pour des raisons qui sont difficiles à expliquer. Le journaliste ou la télévision belge a été en train de se dédier. D'où cette polémique. Mais, est-ce que ce n'était pas l'obligation de notre pays et de service de la présidence, de informer le peuple que le président est allé ou qu'il n'est pas allé ? Et donc, regardez comment nous nous réutilisons nous-mêmes à la face du monde. Parce que si le président avait été invité à cette commémoration, il aurait dû le dire au peuple. Expliquer les raisons pour lesquelles il a accepté cette invitation ou les raisons pour lesquelles il déclinait cette invitation. Si cela n'a pas été fait, est-ce que notre président s'est invité à Kigali ? Et donc, s'il s'est invité à Kigali et qu'il n'ait pas été reçu publiquement, il y a un problème. Et donc, voilà comment nous nous ridiculisons nous-mêmes en tant que peuple, et surtout que nos intellectuels ne posent pas ces questions. C'est une question d'intérêt national, ce n'est pas un fait divers. Voilà ce que moi je pense, et je pense aussi que nos journalistes devraient faire un travail plus sérieux de nous livrer l'information plutôt que de se contenter des réveillés. Si Madame Tina Salama, qui est la porte-parole du Président de la République, n'a pas pu nous dire exactement, du peuple congolais, exactement où se trouvait à ce moment-là le Président de la République, qu'il a effectué un déplacement, mais tout n'indiqua pas l'endroit où il est. Oui, mais ce n'est pas une question, ce n'est pas de la responsabilité de porte-parole. C'est une question politique, et notamment parce que nous avons une Assemblée nationale. Nous avons, dans cette Assemblée nationale, dont on nous dit qu'il y a une majorité et une opposition, le Président de l'Assemblée nationale, ce sont devoirs de répondre et de parler pour dire où se trouve le Président de la République. Le porte-parole de l'opposition au sein du Parlement, ce sont devoirs de poser la question au nom du peuple, où se trouve le Président de la République. Et donc voilà comment notre pays, nous avons des politiciens qui sont grassement payés et qui ne font pas le travail qu'ils doivent faire pour défendre la nation et défendre le peuple. C'est par ici que nous mettons fin à notre émission. Professeur Pouikamoulaï depuis les Etats-Unis, votre message au peuple congolais ? Alors le message que j'adresse à notre peuple, c'est très simple. Notre pays n'est pas gouverné, de toute évidence. La toute première responsabilité d'un gouvernement, c'est d'assurer la sécurité et l'intégrité de son territoire. Parce que sans territoire, il n'y a pas de pays. Et donc, depuis belle lurette, l'intégrité de notre pays et la souveraineté de notre pays sont mises à mal. Au lieu de reconnaître la faillite de notre propre gouvernement, nous continuerons à nous complaire dans des incantations. Un peuple n'est jamais gouverné par un seul. Même dans les monarchies absolues qui n'existent plus aujourd'hui. Le roi, monarque absolu, était un roi assujet à la volonté du peuple. Notre situation malheureuse, nous devons comprendre que nous ne pouvons plus continuer à penser que le président de la République, quelle que soit la sagesse innée dont il disposerait, ne peut pas être seul à nous sauver. Et il ne nous sauvera pas. Voilà pourquoi nous réitérons notre appel de la convocation d'une assemblée constituante. Et ici, je relance cet appel à mon leader sociopolitique. Dénoncer n'est pas une action. Et c'est d'ailleurs la chose la plus facile. Et mettre la responsabilité de la situation actuelle de notre pays sur le dos des étrangers et de la fabuleuse communauté internationale ne va pas nous sortir de l'auberte. Et donc, le fait que nous parlons, la coalition citoyenne, n'est pas un groupement des politiciens, nous lançons des vidéos, nous avons indiqué la voie intelligente que nous devons suivre pour résoudre le problème de notre pays, afin de nous remettre sur les rails pour que nous redevenions ce peuple qui était craint, ce peuple qui était respecté, ce peuple qui avait la vocation d'être entendu quand il s'exprimait. Donc, tout a raté le poche. C'est évident. Mais, pour remettre notre pays sur les rails, nous devons commencer par prendre la pleine mesure du fait que ce ne sont pas ces politiciens d'aujourd'hui qui vont nous sortir de ce pètre. Et donc, mon appel à travers votre groupe est adressé avant tout à notre intelligentsia. Nos leaders sociopolitiques doivent se réveiller et doivent comprendre que nous ne pouvons pas continuer à nous borner à être des personnes qui pleurnichent et qui demandent aux autres d'agir en notre vieille place. Cela n'arrivera pas. Aucun peuple n'a jamais été libéré par l'intervention des autres. Un peuple qui continue de pleuricher pour que les autres viennent régler ses problèmes à sa place, c'est un peuple qui ne fait que demander d'être dominé et d'être soumis. Nous devons nous rendre compte que c'est ce que nous avons fait pour nous débarrasser, pour que l'on nous débarrasse de Mobutu. Ceux qui l'ont fait, voilà le prix que nous payons aujourd'hui. Et comment est-ce qu'ils ne tireront pas les leçons de cela ? Vous continuez à demander aux autres de venir résoudre notre problème à notre place. Voilà, madame Corbé, le message que je transmets à notre peuple à travers votre micro. C'est moi qui vous remercie. C'était là le professeur Mpoi Kamulai Lumbalachamanyangala depuis les Etats-Unis. Il est le coordonnateur de la coalition citoyenne pour un gouvernement de solidarité nationale, le président du Rassemblement pour la Renaissance du Congo. C'est avec lui que nous avons eu des plaisirs de parler Komo ce soir. On se retrouve à très bientôt, toujours sur plus clair télévision, la Chambre de Vérité. Au revoir.